Nous passons maintenant à notre panel de parlementaires, mes invités ce soir, les députés Ginette Petit-Pas-Taylor, Pierre Paulus, Guy Caron et Louis Plamondon. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Un groupe d'experts qui dit au gouvernement, jeter un coup d'œil sur l'âge de la retraite, puis hausser cet âge de la retraite, ça ne serait pas nécessairement mauvais. Alors devant une telle idée, bien que ça n'a pas été coulé dans le béton, ils n'ont pas dit 67, 68, 69, ils ont dit ça devrait être haussé. Mme Petit-Pas-Taylor, comment vous voyez cela? Mais écoute, nous autres, en 2015, on a écouté aux Canadiens, Canadiennes, et puis ils nous ont dit clairement que l'âge de retraite, ils voulaient que ça soit renforcé de 67 à 65, puisque le gouvernement conservateur l'avait mis à 67. Et puis finalement, on l'a changé au stock où on avait pris le pouvoir. Et puis on est très contents, satisfaits avec cette politique-là qui a été établie. M. Paulus, quand votre gouvernement à l'époque avait mis ça en place, ce n'était pas nécessairement pour le savoir, je ne sais pas si c'était pour le savoir des gens, mais c'était davantage une question économique. Bien absolument, écoutez, il y a des décisions, ça fait partie d'une décision qui était très difficile à prendre. Et de dire aux gens, écoutez, la retraite, on porte de son dessin, qu'on monte à son décès, ça ne fait pas plaisir à personne à la base. Mais il reste que c'est une décision qui était économique, qui était calculée, qui tenait compte aussi de l'espérance de vie des gens qui a changé. À l'époque, lorsque le centre des 5 ans a été mis, l'âge de... qu'on a dit ça pour... l'espérance de vie pour les hommes était de 69 ans à l'époque. Là, maintenant, on parle de 83, donc c'est différent. Écoutez, je pense que la recommandation du comité voit clair, et même Bill Morneau, dans un livre qu'il a déjà écrit à l'époque, avait même dit que ça devait être plus haut que 75 ans. Donc, on n'était pas fous, je crois. Sur cette idée-là qui a été avancée aujourd'hui, M. Caron, comment vous voyez ça? Écoutez, nous autres, on est toujours en faveur de le garder à 65 ans. On a fait campagne là-dessus, comme les libéraux ont fait campagne aussi. Et on va s'assurer que la promesse ne prenne pas le bord, comme celle de la réforme électorale également. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le ministre des Finances a eu l'opportunité de nier ou de dire non à tout retour à un âge de retraite de 67 ans. Il ne l'a pas fait. Et j'aimerais spécifier que les rapports précédents de ce comité consultatif sur l'économie, bien, la plupart des recommandations ont été appliquées ou sont sur le point d'être appliquées par le gouvernement libéral. Alors, il faut croire qu'effectivement, ces recommandations sont bien écoutées et sont très écoutées de la part du gouvernement. Mais en ce cas-ci, c'est une promesse qui était formelle. Et les Canadiens ont aussi été formels qu'ils ne voulaient pas un âge de retraite à 67 ans. Et pour répondre, en fait, aux arguments des conservateurs, l'ancien actuaire en chef du Régime de pension du Canada et le directeur parlementaire du budget ont spécifié qu'on n'avait pas besoin de monter ça à 67 ans pour faire face à la crise démographique. Il suffisait de faire quelques ajustements mineurs pour qu'on puisse y faire face de façon adéquate. Parlons maintenant à un jeune député. Pour qui l'âge de la retraite, ça n'a jamais sonné. Mais comment vous voyez ça, vous, M. Plamondon? On a été favorables à demeurant 65 ans pour ce qui est de notre parti. Et je vois que le gouvernement va être un peu mal pris parce qu'au niveau de la réforme démocratique, il a reculé. Peut-être qu'il va trouver qu'il a reculé trop vite dans ce domaine-là, qu'il va vouloir revenir sur sa parole. Mais là, ça commence à très mal paraître. Mais le gouvernement a tendance à appliquer ces recommandations-là. Alors, on va voir comment le ministre va se déprendre de cela. Lui qui était favorable à 67 ans dans son livre, mais qui était ensuite favorable à 65 ans quand il est arrivé dans le Parti libéral. Alors, est-ce que le gouvernement va trouver qu'il est allé trop vite puis qu'il va revenir sur sa décision? C'est à voir. On parle d'innovation également dans ce rapport-là, Mme Petitpas-Taylor, qu'il va falloir aller là-dedans et d'énormément investir. Est-ce que c'est ce qu'on va voir dans le prochain budget? Encore une fois, la date du budget n'est pas encore officielle, mais les recommandations qui ont été faites par des gens sur le conseil, on les prend, on les revise à fond. Et puis, c'est sûr que la question d'innovation, c'est quand même un thème qu'on entend souvent. Moi, je le sais que dans ma circonscription, on a eu des tables rondes. Et puis, encore une fois, les gens nous parlent des solutions innovatrices. Et puis, ce sont quand même des choses qu'on doit aller de l'avant avec. Notre gouvernement comme tel, avec les consultations prébudgétaires, on a reçu 29 000 soumissions des Canadiens et Canadiennes avec leurs recommandations. Et puis, je dois dire, la question d'innovation sort souvent, souvent. Et puis aussi, on a eu au-delà d'un million d'interactions avec les Canadiens à ce qui touche la question du budget. Puis, encore une fois, la question d'innovation, c'est un thème qu'on entend régulièrement. Mais pour qu'il y ait vraiment des choses concrètes, M. Paulus, qu'est-ce que vous, vous souhaitez qu'il arrive? Parce que c'est bien de parler d'innovation puis de développer ce secteur-là, mais il faut qu'il y ait des actions concrètes. Absolument. Écoutez, puis le problème actuellement avec le gouvernement, c'est qu'en campagne électorale, il y a beaucoup de choses qui ont été promis, mais il n'y avait rien de vraiment planifié, de vraiment calculé, de vraiment stratégiquement prêt. Donc, on arrive aujourd'hui sur tous les enjeux. Le gouvernement recule à chaque fois. Donc, l'enjeu de l'âge. Là, maintenant, on va parler d'innovation, mais en infrastructure, on a un autre problème. Je ne sais pas si le prochain point vous voulez nous parler. Mais écoutez, c'est vraiment incroyable que ce gouvernement-là, les gens qui ont préparé la plateforme électorale, étaient vraiment, vraiment, c'était de la poudre aux yeux simplement pour avoir des votes en ce qui me concerne parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de reculer partout, d'engager des spécialistes pour se faire dire quoi faire. M. Caron, l'innovation? L'innovation, c'est important. Tout le monde le réalise. Puis que le Canada tire la patte par rapport aux autres pays de l'OCDE en matière d'innovation, tout le monde le réalise aussi. Ce n'est pas une question de savoir combien dépensait. Le Canada a été parmi les pays qui dépensait le plus en recherche et développement et qui, malheureusement, avait parmi les pires résultats de l'OCDE. Tout le monde réalise maintenant que ce n'est pas combien d'argent on met en innovation ou en recherche et développement qui est important, mais de la manière dont on le dépense. Et ça, je n'ai pas vraiment vu encore dans ce rapport du comité consultatif. des éléments plus précis qu'on doit mieux faire au niveau de l'innovation. Ça va être extrêmement important de voir la direction qu'ils vont prendre. Les conservateurs comme les libéraux auparavant, il n'y avait pas de solution magique. Ils mettaient de l'argent, puis les résultats ne venaient pas. Et est-ce qu'il va y avoir une solution magique pour le Canada? J'espère qu'on va commencer à penser à s'inspirer à d'autres pays de l'OCDE, qui, eux, font beaucoup mieux et bien souvent à moindre coût. M. Plamondon, le terme « innovation », ça existe depuis des années au Parlement. Ce rapport-là ne tient pas compte de la base économique qui existe au Québec. Au niveau de l'innovation, de la recherche et de développement, le Québec est en haut de la moyenne des pays industrialisés, alors que le Canada est bon dernier ou dans les derniers dans l'OCDE. Alors, le Québec a fait ses devoirs. Pourquoi aussi c'est comme ça? C'est parce qu'au Québec, nous avons des industries avec les maisons-mères qui sont au Québec, tandis qu'au Canada, c'est des industries de succursales, surtout américaines, d'où la recherche et de développement se fait toujours au « head office », comme on dit. Alors, ça a été extrêmement négligé au Canada, tandis qu'au Québec, c'est une industrie de pointe qu'on a. Et on nous recommande des choses assez originales dans ce rapport-là. Par exemple, on parle de formation de la main-d'oeuvre. Ça relève du Québec, ça relève des provinces. On parle aussi de grappes industrielles. Ça existe déjà au Québec. On parle même de CPE pour permettre aux femmes d'accéder au marché du travail. Ça fait dix ans que ça existe au Québec. Donc, c'est un rapport qui est fait en fonction de l'Ontario, en fonction de l'Ouest et pas du tout en fonction du bien du Québec. Le point, lui, est important sur la question de qu'est-ce que le Québec fait différent qui fait en sorte qu'au niveau de la recherche et de l'innovation, il fait mieux. C'est que c'est corrélé directement avec les investissements qui sont faits en capital de risque. Le Québec, parmi les juridictions dans l'OCDE et parmi les juridictions qui investissent le plus et qui aident le plus leur capital de risque, le Canada tire de la patte. Quand on regarde les deux pays qui investissent le plus par capita, c'est Israël, c'est les États-Unis qui font également beaucoup mieux que le Canada en termes de recherche, de développement et d'innovation. Alors, je pense qu'on a une piste de solution ici à aller rechercher. Et je souhaite que le comité puisse aller dans cette direction pour ses recommandations. M. Paulus, vous alliez me parler il y a deux instants des dépenses en infrastructures. Votre collègue, M. Réès, à la période des questions, s'en l'a cherché 9 milliards aujourd'hui. Écoutez, ça fait partie, encore une fois, de la mauvaise gestion, de l'improvisation du gouvernement. On se vante en campagne électorale de dire qu'on va faire un déficit de 10 milliards parce qu'on va investir massivement en infrastructures au Canada pour repartir l'économie. Après 15 mois maintenant, je veux dire, on cherche 9 milliards. Il y a à peine 3 milliards d'investis. On ne sait pas où l'argent est. L'argent est partout, sauf où elle avait été promis d'aller en infrastructures. Donc, pour nous, c'est vraiment la grande question du jour. Où est l'argent? Mme Petit-Panteller, pouvez-vous répondre à votre collègue, M. Paulus? Mais écoute, les investissements qu'on a fait cette année ou l'année dernière, c'est cinq fois plus que le montant que le gouvernement conservateur avait fait durant les dernières cinq ans. Je trouve que c'est un peu riche de leur part, de ces commentaires qu'il fait ce soir. On est très contents des investissements qui ont été faits. On continue à travailler en partenariat avec les municipalités, ainsi que les provinces et les territoires pour s'assurer qu'on rencontre leurs priorités. Ce n'est pas le gouvernement fédéral qui va dicter aux provinces et aux municipalités quels vont être les projets. C'est finalement eux qui nous disent et puis finalement, on va les aider. Pourquoi vous ne transférez pas l'argent aux provinces? Dans ce cas-là, des chicanes de paparazzes. Alors, c'est bien simple. Transférer l'argent aux provinces. Les provinces connaissent leurs besoins en infrastructures. Mais à chaque fois, c'est la même paperasse, là, qui fait en sorte qu'il y a 1,8 milliard qui n'est pas encore versé de l'ancien gouvernement au Québec. Alors, les seuls ministres s'étaient engagés. Ce qui me préoccupe, au bout du compte, c'est qu'effectivement, les investissements étaient supposés venir de façon beaucoup plus nombreuse et on justifiait le besoin d'un déficit pour les investissements qu'on allait faire. Les investissements ne suivent pas pour l'instant. On promet plus d'investissements dans l'avenir, dans 5, 6, 7, 8 ans. C'est à l'époque où on pensait qu'on aurait l'espace fiscal. Si le déficit passe de 20 à 30 à 50 à 60, 70 milliards, ça risque d'être beaucoup plus difficile d'investir la manière qu'on voulait le faire. Surtout que présentement, dans le déficit d'entre 20 et 30 milliards, on verra bien, il n'y a pas tant de fonds au point de vue des infrastructures qui y sont consacrées. M. Paulus, en terminant, vol en plein jour. L'achat des super-ornettes que vous avez utilisé comme expression commune? Écoutez, actuellement, les super-ornettes, c'est un dossier qui est vraiment une forme de scandale qui s'en vient là-dedans. Parce qu'actuellement, selon les chiffres qu'on a eus, parce que le gouvernement a dit qu'on va acheter 18 avions sans savoir le prix, on a un chiffre entre 5 et 7 milliards pour acheter 18 super-ornettes, qui est un avion de fin de ligne. Quand même, actuellement, savez-vous que la flotte américaine de super-ornettes, il y a les deux tiers de la flotte américaine qui sont au sol parce qu'il manque de pièces de rechange. Écoutez, on s'en va acheter, dépenser, surtout dépenser 5 à 7 milliards pour 18 avions qu'on n'a pas de besoin. Alors qu'actuellement, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le processus ouvert et transparent. On ne dit pas nécessairement d'acheter la F-35. M. Trudeau a dit, je ne l'achèterai pas. Finalement, il a changé d'idée. Mais c'est d'ouvrir le processus maintenant, que d'ici dans 18 mois, on ait choisi le meilleur avion pour le Canada et d'acheter l'avion qu'on aura pour les prochains 40 ans. Là, actuellement, c'est un gaspille carrément d'argent public pour de fausses raisons. Les raisons d'OTAN, NORAD, je le sais, je repars à Bruxelles encore, c'est une prochaine. C'est faux. Alors, Mme Petit-Port-Taylor, est-ce qu'il y a un gaspillage là-dedans? Écoute, on doit s'assurer que nos hommes et femmes du militaire sont outillés pour faire leur travail. Et puis, j'ai bien confiance que la décision qu'elle est prise est la bonne. M. Caron. Les libéraux, durant la campagne électorale, ont dit qu'on va scraper l'entente avec l'IF-35, qu'on va mettre l'argent dans la marine, plutôt. Et évidemment, ce n'était pas transparent. Il y avait bien des raisons pour s'insurger contre l'achat de l'IF-35. Mais là, on fait la même chose, c'est super honnête, que les conservateurs faisaient auparavant avec l'IF-35. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre le cheminement du gouvernement libéral. Et effectivement, on risque de payer très cher pour ces changements complets de direction. M. Plamondon, comment vous, vous voyez ça? Dans les dépenses de 4,6 milliards dont on parle, il n'y a rien pour les installations de simulation, rien pour la formation. On sait qu'un pilote peut coûter jusqu'à un million sa formation par pilote. Et là, il n'y a rien dans le budget dont on parle de cela. Et puisqu'on parle d'aviation, dans le rapport qu'on a cité tout à l'heure, il n'y a rien pour Bombardier. C'est un milliard qu'on demande qui devrait être versé depuis longtemps. – Bombardier, ça s'en vient, Mme Petitpas-Taylor? – Pardon? – Bombardier, vous avez espoir que ça se règle bientôt? – Écoute, on travaille encore une fois en partenariat avec tous les membres et puis on espère de finalement, oui, de travailler avec eux. – Merci beaucoup. À vous quatre. Bonne fin de soirée. – Bonne fin de soirée. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada